J'ai vu des problèmes que j'ai voulu régler, puis j'ai cherché comment faire. Bonjour Lucie. Bonjour. Je suis programme cours présentement en éducation en environnement. Oui. J'ai creusé beaucoup la responsabilité sociale et environnementale dans ma maîtrise, puis j'ai voulu aller chercher un petit peu de notion d'éducation pour apprendre à transmettre ce que j'ai appris dans ma maîtrise. C'est un peu ça les deux programmes cours. Donc Lucie, tu es un pilier de l'École supérieure de théâtre. Tu es là depuis près de 30 ans. Je trouve que l'art dramatique est un art extraordinaire parce qu'il touche à toutes les dimensions de la personne. C'est le côté intellectuel, le côté de l'esprit, le côté affectif, etc. Puis ça forme les jeunes parce que c'est une ouverture à... c'est vraiment une ouverture à l'autre. On ne peut pas vivre juste dans un monde où il y a des faits ou du réel. Imagine un monde où il n'y a pas de musique, pas de... Non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Toi, je pense que tu veux refaire le monde, toi, Elisabeth. Oui, j'aimerais bien. Même en environnement, c'est un peu ce qu'on voyait dans le programme, justement, parce que tu peux parler des changements climatiques, puis de la pollution, puis du CO2. Ça, c'est une chose. Mais juste recevoir des faits, des informations factuelles, ça ne te donne pas envie de... En tout cas, ça ne connecte pas, en fait. Ça ne te donne pas envie de changer les choses. Mais j'ai vu dans toutes les lettres de recommandation qu'il y avait pour ta candidature, j'ai vu beaucoup de gens qui parlaient de l'impact que tu as eu sur leur parcours. Puis ils parlaient beaucoup de ton côté humain, puis bienveillant. Puis je le ressens déjà ici, après quelques minutes ensemble. Mais c'est ça, je me demandais, qu'est-ce qu'il y a dans ton parcours à toi qui t'a rendu le plus fier ou qui te rend la plus fière? Oui, bien, je suis très, très fière d'avoir pu former au moins 27 cohortes d'étudiants et étudiantes en arts dramatiques et qui enseignent partout au Québec. Je pense que je suis autant, sinon plus, touchée par les lettres que par le prix humain. Que d'avoir été choisie, je suis un peu d'accord. Les lettres, c'est un cadeau, en fait. C'est ça, le vrai cadeau. Oui, oui, c'est un vrai cadeau. Mais toi, de quoi es-tu la plus fière par rapport à ce prix-là que tu viens de gagner? Dans le fond, c'est beaucoup pour mon implication. Puis je trouve que c'est... je m'implique autant que j'étudie si c'est pas plus. Bien, ça vient comme un peu confirmer que je fais pas tout ça pour rien. On travaille sur une politique de parentalité étudiante et proches aidants, qui va s'en venir pour l'UQAM, fait qu'il amène quelque chose de concret pour aider. Fait que j'ai bien hâte de voir... J'aurais aimé ça, moi, parce que quand je suis venue faire mon bac en enseignement, en arts dramatiques, ici, j'étais mère célibataire. Bien, c'est ça. Ça aurait aidé beaucoup. Élisabeth, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi l'UQAM? C'est vraiment les programmes à l'UQAM qui m'ont attirée. En fait, c'était le programme en responsabilité sociale et environnementale. C'est comme le... C'est ce que je trouvais qui manquait à ma formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501